Yo les bros j'espère que vous allez bien Que vous êtes en forme Aujourd'hui on va aborder la rankade d'un city Un sujet que vous m'avez proposé, que vous m'avez demandé Donc on va voir comment en venir à bout Et puis voilà Donc juste avant de commencer la vidéo je voulais vous dire désolé pour ne pas avoir sorti de vidéo hier Je travaillais sur le guide Jax Qui devrait sortir d'ailleurs dans deux jours à peu près Activer la cloche pour être au courant quand la vidéo sortira J'espère qu'elle vous plaira Et puis voilà donc on va attaquer la vidéo Premier point on va aborder qu'est-ce que l'anxiété de la rankade On va donner des explications claires, simples, etc Et deuxième point je vais essayer de vous donner mes conseils clairs Et concis pour en venir à bout Donc déjà qu'est-ce que l'anxiété de la rankade C'est un état en fait de stress D'anxiété, d'inquiétude Ou même de peur Avant une session de la rankade Ou même un BO Ça peut être une session de rankade, ça peut être un BO aussi Donc en général vous avez la boule au ventre Le rythme cardiaque qui s'accélère Et une sorte de peur en fait inconsciente De perdre votre première solo queue, votre BO, etc Et je dis bien inconsciente parce que Des fois on le sait, des fois on le sait pas Surtout pour la première solo queue Avant de commencer une session de l'anxiété de la rankade On sait pas pourquoi vraiment on a peur des fois Les gens Et bien ça fait que ça s'appelle l'anxiété de la rankade Et que ça a cause de votre Soit avant de commencer votre première solo queue Ou votre BO Donc les causes Enfin les causes pardon Qu'est-ce que ça cause du coup Ça cause des pertes de performance Donc vous allez moins bien jouer Vous allez avoir de moins bons réflexes Parce que vous aurez un haut stress Du coup ça va diminuer vos performances Simplement c'est logique Ensuite du coup à cause de ça Ça va diminuer votre confiance en vous Et ça va faire un cercle vicieux Surtout si vous enchaînez les games Si vous faites une, deux games Parce que la première vous l'avez perdue Parce que vous avez mis tellement de valeur Sur la première game Que si vous la perdez vous continuez Bah d'ailleurs Si vous continuez à faire de mauvaises performances Et vous perdez Bah vous allez avoir une baisse de confiance en vous Et si vous faites ça sur plusieurs jours Bah là ça commence à devenir toxique pour vous Après il y a aussi les gens Qui arrêtent après la première défaite Et qui en font justement une par jour Pendant une semaine des choses comme ça Dans ce cas là Vous détaillerez votre mental sur une semaine Et c'est fou C'est-à-dire que par exemple Vous faites une défaite Vous dites Oh je savais que vous alliez à la perte Celle-là Vous vous arrêtez sur cette défaite Le prochain jour vous faites une game Vous faites une défaite Vous dites Ah c'est pas possible ce jeu L'algorithme etc Et tous les jours vous trouvez une excuse Pendant 7 jours par exemple Et au bout de 7 jours Bah vous aurez un mental vraiment détérioré Très toxique etc Et ça sera pas forcément votre faute Parce que vous le saviez pas etc Mais voilà quoi Maintenant Si vous regardez cette vidéo Bah du coup c'est bien Parce que vous le savez maintenant Et si vous le savez déjà Bah maintenant vous savez Les causes De ça Donc ensuite Il faut différencier Le bon Et le mauvais stress Le bon stress C'est celui qui nous fait agir C'est celui qui nous fait faire Les bonnes choses Je parle dans le jeu Mais dans la vie aussi C'est celui qui nous fait vraiment Vivre quoi Sans stress L'humain serait mort quoi Quasiment Donc c'est vraiment très important Et le mauvais stress C'est par exemple Dans la vie Je vais prendre un exemple C'est quand vous avez Un accident de voiture Dans la rue etc Là vous avez un mauvais stress Vous avez la boule au ventre Comme je vous dis etc Vous avez des manifestations physiologiques Voilà Qui se manifestent etc Et en game Ça se représente par exemple Pour un BO Comme je vous dis Un BO Là dans la solo queue Ou quand vous êtes à 40 minutes de jeu Et que c'est even Et que vous savez pas Que aller gagner Là vous avez le mauvais stress Donc là Il faut vraiment différencier les deux Donc maintenant Je vais vous expliquer ce que c'est On va voir les conseils Pour sentir justement Pour revenir à bout Donc premier conseil C'est le priming Donc c'est une psychologie Cognitive en fait Qui nous dit Enfin dans LOL On peut interpréter ça C'est que En regardant des vidéos Ou des streams high-ilo Vous allez pouvoir influencer Votre comportement en jeu Par exemple moi je sais Que quand je regarde Alder Yat Ou Bui Po Avant une session Donc par exemple Vous regardez de 15 à 30 minutes C'est idéal Mais je sais que par exemple Si je regarde plus Alder Je vais avoir un meilleur farming Enfin j'ai plus Moufki Sur le farm etc Ou Bui Po J'ai plus On va dire Je vais être meilleur Sur mes trades Mes patterns de trade etc Donc vraiment ça C'est un truc de fou Si vous faites ça à long terme Vous allez pouvoir Copier le gameplay Enfin entre guillemets Copier Parce que On va dire Je préfère le mot Intégrer à votre playstyle Vous allez intégrer à votre playstyle Le playstyle De ces joueurs là Voilà Et c'est très bien Parce que si vous faites ça à long terme Du coup vous allez pouvoir Adopter les bonnes choses Et les intégrer à votre gameplay Et devenir bailleur Surtout si vous êtes LOL Si vous commencez à faire ça Surtout ça c'est bien C'est quand vous voulez apprendre Donc ça c'est utile Mais après il n'y a pas que les vidéos Les streamers LOL Il y a aussi les vidéos éducatives etc Comme Skip Caped Ou des choses comme ça etc Que vous êtes vraiment A vous mettre dans le bain Et à du coup diminuer Cette anxiété de la enquête Donc ça c'est vraiment Un truc de fou C'est voilà Deuxième point Il y a la motivation Et la détermination Qui battent l'anxiété Donc je vais expliquer ça La motivation Pourquoi elle veut anxiété Parce que Quand vous êtes motivé Quand vous êtes motivé à monter etc Vous avez parlé à un joueur pro IRL Ou je sais pas quoi Et vous êtes motivé et fou A monter etc Bah là Vous n'avez pas pensé En termes de une game De game Vous n'avez pas pensé En termes de session De jour De mois peut-être Etc Vous n'avez pas pensé A long terme Pas à court terme Vous n'avez pas pensé A moyen long terme Et à partir de là Ce n'est pas la première défaite Ce qui va vous arrêter Quand vous avez la motivation Ce n'est pas le premier échec Que vous arrête en général C'est peut-être une succession d'échecs Mais en tout cas Vous aurez déjà la motivation Pour enchaîner Pendant la motivation Je vous ai dit Vous avez des vidéos Vraiment Vous avez des trucs Qui vous plaisent Sur lol Vraiment Vous avez des trucs Des vidéos etc Qui vous sentent devenir meilleur Et vous avez envie D'appliquer les choses Qui vous disent Juste après Ensuite pour la détermination Bas de l'anxiété Parce que quand vous avez La détermination Que vous soyez fatigué Triste Content Énervé Etc Vous allez quand même jouer Parce que vous êtes déterminé Vous avez votre objectif Vous voulez monter Vous allez atteindre Tel palier Vous voulez maîtriser Tel champion Vous êtes déterminé Sur ça Vous avez la discipline Donc vous allez Battre d'anxiété Tout simplement L'anxiété n'aura même Plus lieu d'être Ensuite Troisième point Qui m'a vraiment aidé Je vous dis Vraiment écoutez Ce qui m'a vraiment aidé Certains le connaissent Mais vraiment Il faut que vous compreniez Et que vous l'intégriez C'est que vous n'allez pas Gagner tous les games Des games ne sont pas Toutes gagnables Vous regardez les joueurs Challenger Et il n'y en a aucun Qui a 200-300 games Et qui a 80% d'inrate Ça n'existe pas C'est pas possible Il y a des games Qui sont un calme tour En tchal Là c'est encore plus dur C'est encore plus vrai Mais vraiment Dites vous que c'est impossible Moi si je prends Mon expérience personnelle Quand j'ai fait Silver 4 à D2 Silver 4 à D4 pardon J'avais 80% d'inrate J'en avais pas 100 J'avais pas 100% d'inrate Toutes mes games Parce que je suis master Et que voilà Pour moi S4 et D4 C'était pas compliqué Mais du coup Dites vous que voilà 100% c'est pas possible Il y a des games Qui sont gagnables Il y a des games Où vous aurez un FK Il y a des games Où vous aurez un troller Un hinteur Des mauvais mates C'est pas possible De gagner tous vos games Vous tout ce qui compte C'est que vous gagnez Votre propre game à vous C'est à dire que Si vous avez vos objectifs En game Vos objectifs en early En mid En late game Si vous les remplissez Bah vous avez gagné Votre propre game C'est ça que vous dites En fait Ne vous préoccupez pas De la lose Ou de la win Préoccupez-vous De votre propre victoire De votre propre défaite Si vous avez lose Vos objectifs Alors considérez ça Comme une défaite Mais relevez-vous Regardez vos replays Etc Si vous avez gagné Vos propres objectifs Bah vous avez gagné La game pour vous Mettez-vous Shifter votre mental Sur ce scène là Pour moi c'est vraiment Le meilleur Ça j'en ai discuté Dans d'autres vidéos Mais ça c'est vraiment Pour moi le meilleur mental A aborder dans le jeu Ensuite Dernier point Ça je l'ai un peu abordé Dans l'explication Mais si je vais le traiter C'est la confiance en soi Dans son league En tant que joueur LoL Ou en tant que joueur d'habitude On a tout un manque De confiance en nous Qui nous fait Qui nous fait justement Générer cette anxiété Parce que si on savait Qu'on allait win Toutes nos games Je vous l'ai dit Si on savait qu'on allait win Toutes nos games On n'aurait pas cette anxiété Donc si on avait confiance en nous On n'aurait pas peur De lose ou de win Parce qu'on saurait Que dans tous les cas On donnerait le meilleur De nous même Qu'on win ou pas notre lane Qu'on win ou pas notre game Voilà ce que je veux dire Donc vraiment Le plus important C'est de développer Votre confiance en vous J'ai déjà fait une vidéo Enfin pas une vidéo En tir là dessus Mais j'ai déjà fait une vidéo Où je traitais un peu ce point là Et pour vite faire En revenir là dessus Vraiment Réfléchissez à D'où vous venez Pour savoir où vous voulez aller Regardez des vidéos Qui vous motivent Des vidéos de motivation Informez vous sur le jeu Etc Vraiment il n'y a pas de moyens De générer votre confiance en vous Il y a aussi un moyen Que j'avais donné dans une vidéo C'est par exemple Quand vous faites un gameplay Dans votre tête Dites tout ce que vous pensez Par exemple Vous dites Ok il n'a pas de flash Du coup je vais comme ça Je vais appeler mon jungle Ok je vais mettre la ligne Comme ça etc Je sais que le jungle est top Du coup je vais Et vous allez voir A quel point vous êtes smart De fou Et ça va vous donner confiance en vous Vous allez voir Que vous n'êtes pas si nul Sur le jeu que vous le croyez Mais qu'il vous manque Certains trucs Certaines mauvaises habitudes Qui vous font stagner Par exemple Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous a été utile J'ai essayé d'être Le plus concis possible De structurer la vidéo J'espère que Selon vos retours Selon toujours vos retours J'espère que la vidéo Vous a plu Likez si ça vous a plu Commentez pour vos retours Et partagez à vos amis Si vraiment elle vous a aidé Moi je vais la partager A mes amis pour que ça les aide Et moi je vais la mettre aussi Pour moi pour que ça m'aide De temps en temps Si j'oublie etc Mais partagez la à vos amis Si vraiment ça vous a aidé etc Ça me ferait ultra plaisir Donc maintenant Bonne journée Bonne soirée Bonne session Si vous allez en commencer une J'espère que cette vidéo Vous est dans votre session Et puis voilà Bonne session etc Et bon game Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada